... Bonjour à tous les deux. Bonjour. A vous de plaider contre les persécutions policières à l'encontre des communautés afro-américaines aux Etats-Unis. Oui. Oui, et si l'on se réfère d'ailleurs, puisque nos amis de Phosphore ont fait un spécial, Stéphane Grumel dit le rappelait, Selon une étude du Guardian, c'est qu'un Noir a cinq fois plus de risques d'être tué par les forces de police qu'un autre jeune tué. Voilà, du même âge. Donc votre plaidoirie s'intitule « La différence, un crime ». On vous laisse travailler. Merci. Aux Etats-Unis, il ne se passe pas une journée sans que se produisent des violences policières. Cette expression, « violences policières » est assez étrange, paradoxale, choquante. En effet, parler de violence pour qualifier l'action policière, est-ce bien normal ? La police n'est-elle pas censée protéger les citoyens et non les brutaliser ? En outre, ce terme est imprécis. Car de quelle violence parle-t-on ? L'expression englobe aussi bien la violence verbale que la violence physique, comme les coups de poing, ou les passées à la tabac, par exemple, ou bien des faits encore plus graves. Car il arrive, mesdames et messieurs, que des personnes innocentes perdent la vie suite à ces fameuses violences policières. On devrait donc parler dans ces cas-là de crimes policiers. Mais ce qui est pire encore, c'est que ces personnes meurent non pas parce qu'elles seraient prises en train de voler, tuer ou commettre une agression, mais pour un motif tout simple. Être noir, oui, l'infraction, le crime qui peut leur coûter la vie, c'est leur couleur de peau. Aujourd'hui, selon la Constitution américaine, les citoyens seraient tous égaux devant la loi. Mais force est de constater que certains individus, je veux parler de certains policiers blancs, ne respectent toujours pas cette valeur fondamentale. Oui, encore aujourd'hui, la société américaine garde les séquelles de l'esclavage et de la ségrégation. Elle conserve en 2017 des traces de l'époque où les Noirs n'avaient pas les mêmes droits et risquaient à tout moment d'être tués par la police ou lynchés par des Blancs. Quelle ironie ! Alors que la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame l'égalité à l'échelle mondiale, celle-ci n'est toujours pas acquise dans les faits aux États-Unis. On comprend aisément que l'usage de la force fasse partie du travail des policiers. Mais de quels droits peuvent-ils ôter la vie à une personne désarmée ? Les armes ne doivent-elles pas servir uniquement lorsque des moyens non-violents sont restés sans effet ? Citons l'exemple d'Eric Garner, étouffé lors de son interpellation en juillet 2014 à New York. Ou celui du jeune Tamir Rice, 12 ans, abattu en novembre par un policier blanc à Cleveland, alors qu'il jouait avec un simple pistolet en plastique. Ou bien Aston Sterling et Philando Castillo, deux jeunes afro-américains de Louisiane, tués à bout portant dans leur voiture lors d'un simple contrôle de routine en juillet 2016. Autant de rencontres fatales. Rien, non vraiment rien ne peut autoriser de tels actes. Surtout dans un pays se présentant volontiers comme un modèle de démocratie. Pourtant dans cette démocratie, tout se passe comme si une épaisse chape de plomb recouvrait les agissements de la police. Heureusement, ces événements heurtent de plus en plus l'opinion publique et pourraient bien tout faire exploser. Ainsi, en septembre dernier, à Charlotte, en Caroline du Nord, Lamont Scott, un homme noir de 43 ans, a été abattu par la police. D'après les éléments de l'enquête, il ne portait pas d'armes. Des manifestations ont alors éclaté, comme si une guerre civile avait lieu, un couvre-feu a été décrété. La police entier-émette et la garde nationale ont fait usage de gaz lacrymogène contre les manifestants. Ces manifestations rappellent celle de Ferguson en 2014. Dans cette ville du Missouri, Michael Brown, un jeune homme noir de 18 ans qui n'était pas armé, avait été abattu par la police. Dans son rapport 2015-2016, Amnesty International dénonce la répression violente employée contre les manifestants. Selon le rapport, des armes et du matériel de type militaire auraient été utilisés pour disperser violemment les manifestants. Or, ces derniers exerçaient leur droit de réunion pacifique, un droit garanti par le premier amendement de la Constitution américaine et par l'article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Michael Brown, Eric Garner, Tammy Rice, Trevor Martin, Freddie Gray, Lamont Scott, Aston Sterling, Philando Castillo, il devient difficile de garder une trace de tous les noms ajoutés à la liste des victimes. Cette liste donne le vertige. S'agit-il là de quelques regrettables bavures ? Non. Il y a là quelque chose de profond lié à la structure même de la société américaine. Violence policière d'une part, discrimination raciale d'autre part. Deux problématiques sociales typiquement américaines qui s'entrechoquent. Et ce sont deux atteintes aux droits de l'homme qui aboutissent trop souvent à des crimes policiers racistes. Savez-vous qu'un jeune américain noir a cinq fois plus de chances qu'un autre américain du même âge d'être tué par les forces de l'ordre ? C'est ce qui ressort d'une enquête réalisée par le quotidien britannique The Guardian. Selon cette enquête, au cours des neuf premiers mois de l'année 2016, la police britannique aurait tué une personne. Aux États-Unis, durant la même période, ce ne sont pas dix, ce ne sont pas vingt, ni même trente personnes qui sont tombées sous les balles des forces de l'ordre, mais 776, 776 personnes. Et les plus touchées par ces violences sont les noirs américains et également les hispaniques. Quelle hécatombe ? Ces chiffres ne sont-ils pas accablants ? Et en plus, ce système judiciaire américain lui-même est affecté par cette forme de racisme. Selon une enquête réalisée en Louisiane, les noirs seraient trois fois plus souvent récusés d'un jury populaire que les blancs. Résultat, un accusé noir peut se retrouver face à un jury 100% blanc. En revanche, les policiers jouisent d'une forme d'impunité. En effet, il est rare que les tribunaux poursuivent les policiers ayant fait usage abusif de leur arme. Et lorsqu'ils sont poursuivis, ils sont rarement condamnés. Et lorsqu'ils sont condamnés, c'est le plus souvent à des peines légères. Exemple, en décembre dernier, un juge a décidé d'abandonner les poursuites contre Michael Slager, un policier blanc. Quelques mois plus tôt à Charleston, ce dernier avait tiré huit balles dans le dos de Walter Scott, un automobiliste noir de 50 ans qui avait pris la fuite en courant après un banal contrôle routier. Malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. Les poursuites contre les policiers responsables de la mort de Michael Brown, d'Eric Gardner ou du tout jeune Tammy Rice ont toutes été abandonnées. Ces décisions de justice ont soulevé des vagues d'indignation aux Etats-Unis. À juste titre, car comment ne pas y voir la permanence d'une discrimination raciale ? Mais qu'est-ce qui pourrait faire cesser cette violence qui frappe brusquement les Afro-Américains ? Certes, la condamnation de policiers auteurs d'actes racistes est indispensable, mais une lutte efficace contre ces phénomènes doit essentiellement se faire en amont. Il faut lutter contre les préjugés racistes en formant mieux les policiers sur le terrain. Les solutions peuvent être efficaces dès à présent. Reprenons l'exemple de Walter Scott lorsqu'il a été abattu de 8 balles dans le dos. L'officier de police blanc a dit agir en situation de légitime défense puisque selon lui, il venait de se faire voler son taser par Scott. Or, des images filmées par un témoin ont montré que cette version des faits était totalement fausse et ont permis d'incuper le policier pour meurtre. À partir de cette affaire, l'Association américaine pour la défense des libertés civiles encourage les citoyens à filmer les policiers dans l'exercice de leurs fonctions. Car, dans de nombreux procès, des vidéos ont permis de mettre en évidence un recours excessif à la force de la part des policiers. La caméra est donc une arme contre l'injustice. Au cours de son deuxième mandat, Barack Obama a alors décidé d'équiper 50 000 policiers de caméras embarquées. Car dans les villes où ce système avait déjà été testé, comme à Auckland, les crimes avec usage de la force ont été divisés par quatre. Comment expliquer ces résultats ? Lorsque vous équipez un policier d'une caméra embarquée, il a tendance à mieux se comporter, à mieux suivre les règles. Et lorsque les citoyens voient que le policier porte une caméra, eux-mêmes ont aussi tendance à mieux se comporter. Ces initiatives vont dans le bon sens. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que les lois américaines sur le recours à la force létale changent. Car, comme le dit Amnesty International, aucune loi ne restreint suffisamment l'usage des armes à feu. Aucune, par exemple, ne stipule qu'elles ne doivent être utilisées qu'un dernier ressort. Enfin, face aux violences policières à caractère raciste, un vaste mouvement est apparu qui veut amener la société tout entière à une prise de conscience. Ce mouvement qui organise des manifestations s'appelle Black Lives Matter. Des mots tout simples, les vies noires ont de l'importance. Elles ne comptent pas pour rien, elles aussi ont de la valeur. Ce mouvement est donc le prolongement de la mobilisation historique des Noirs contre l'injustice. Barack Obama lui-même y a fait allusion au cours de son dernier discours le 10 janvier 2017. Ce mouvement montre que les Noirs sont, comme le dit l'historienne Sylvie Laurent, les sentinelles de l'état de la démocratie aux États-Unis. Les vies noires n'ont-elles pas la même valeur que les vies blanches ? Mais combien de vies devront-elles encore être perdues pour que cette évidence soit admise par tous ? Et pour que la différence ne soit plus un crime. Merci. Merci. C'est stressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada